bonjour bonjour tout le monde j'espère que ça va bien que tout le monde va bien et bienvenue pour une nouvelle séance du mardi soir autour de sparkle et wiki data on recommence l'année doucement même si on est en octobre donc j'ai pas de thématique vraiment précise prévu en tête pour ce soir n'hésitez pas du coup à poser toutes les questions bonjour bonsoir playful puck erwan et nvlh l'idée c'est évidemment toujours de faire des requêtes en langage de sparkle autour de la base de données de connaissances wiki data qui contient tellement de données que certaines requêtes d'ailleurs ne marche plus bonsoir daemon driver 69 30 bienvenue du coup oui certaines requêtes qui sont tellement grosses se plaignaient certains sur twitter aujourd'hui que qu'elle permet plus d'obtenir des réponses mais il ya encore beaucoup de choses qui sont possibles et quand c'est pas possible d'une certaine façon c'est l'avantage d'un langage informatique même pour un simple langage de requêtage il ya d'autres façons d'écrire la même chose voilà pour l'introduction si vous avez des questions n'hésitez pas et sinon je vais lancer des trucs en fonction de mes envies voilà je vais repasser sur mon écran faut que je me fasse une petite fenêtre avec ma tête comme les youtubeurs professionnels un de ces quatre d'ailleurs mais j'ai pas encore prévu voilà donc pour ceux qui connaîtraient pas couririe pour un wiki data point org qui est l'interface en ligne ce qu'on appelle un point en anglais le terminal pas vraiment traduction de l'endroit en français c'est dommage pas une stable l'interface le lieu l'adresse url aussi où on pose des questions et on les pose sous forme de requêtes avec un langage de ce précis pour ceux qui débuteraient je rappelle que dans l'exemple là vous pouvez taper des requêtes simples demander à ce que soit fichier de requêtes simple ce qui n'est pas forcément simple pour ceux qui débarquerait tout ce genre de choses mais voilà je vois une question parfait je vois que les filles du cil socle interministériel de logiciels libres envoyé sur des fiches wiki data du coup on peut trier des catégories de logiciels présents sur wiki data je suis pas sûr ça soit bien saisie alors déjà je veux bien que tu m'envoies un lien vers une fiche cil de joie à quoi ça correspond parce que ça me dit rien comme ça il y en a tellement est-ce qu'on a une propriété si les gens ah oui si l'un logiciel et merci pour le lien je vais regarder ça côté et du coup c'est une excellente question parce que ça pose la question de renvoi d'un sens dans un sens et dans l'autre là on a effectivement le site officiel est à la bouffe point fr voilà c'est tout petit par contre et quand je fais contrôle plus ça n'a grandit pas bien joué l'a dit non ça n'a grandit pas ça restera pas très lisible donc logiciel taïga avec différents tigues et fait du comme bonne de l'agile ok le piton un terrain il a un site web il a différentes versions et c'est effectivement en bas on voit fiches wiki data pour consulter la fiche wiki data et on voit identifiants s'il 282 ça c'est très bien et si je vais sur taille gars un free open source machin ça a l'air d'être le même il est en pitons ça tomber par les pitons tout à l'heure c'est le même site officiel c'est une bonne chose alors on voit que là il va râler parce qu'il n'y a pas de langue et ce qui est une langue préférentielle sur ce site qu'on pourra indiquer tout de suite il semblerait que ce soit de l'anglais j'aime bien garder le code source pour voir ce qu'ils ont mis comme langue langue en c'était ici donc on peut mettre définitivement que la langue de l'oeuvre du nom du terme en l'occurrence du site c'est l'envoi là ça résout au passage un petit problème la licence ou copyright etc et voilà identifiants s'il d'un logiciel 282 donc là on est définitivement sûr que c'est le même là on est dans la situation parfaite on a un site extérieur qui renvoie wiki data et wiki data qui renvoie le site extérieur c'est symétrique c'est parfait c'est pas toujours le cas malheureusement pour tout un tas de raisons parfois c'est pas c'est juste pas possible un site extérieur qui serait énorme je n'ai pas en tête qui viennent évidemment mais de très très grosse base de données qu'est-ce qu'il y avait si on a gaïa une base de données astronomiques qui contient basse gaïa astro gaïa c'est le satellite oui mais il a fait une base du coup comment ça passe la base qui vient de ce satellite ou est-ce que c'est écrit ici et moi je n'ai pas trouvé tout en bas et par cause c'était son prédécesseur effectivement voilà que t'es base base classe basse mais c'est basé à s'y attendez c'est un catalogue gaia ben voilà c'est un bien rouge pour eux voilà il contient des distances près de 2 millions d'étoiles voilà les position et magnitude d'un milliard de sources clairement on va pas lié vers un milliard de choses dans wiki data là on est en dehors de notre ordre de grandeur pour l'instant en tout cas et pour un certain temps je pense voilà catalogue gaia beaucoup trop gros mais là le cil je sais pas combien y en a mais j'imagine qu'on doit être plutôt de l'ordre de centaines milliers peut-être si je clique ici est ce qu'on a une page 311 logiciel libre ce serait le total ça peut-être ok ceci dit du coup ce que j'ai fait c'est que je tapais ici dans la barre de recherche je vais le refaire pour que tout le comprenne bien pour rechercher une propriété un petit truc on peut taper pro party en anglais deux points mais on peut aussi écrire p2 points et là je mets juste l'abréviation style j'ai tenté ça a marché il me dit qu'il ya une propriété identifiants s'ils qui existent avant même de faire une requête est toujours intéressant toujours d'aller dans la page de discussion d'une propriété et de voir combien de fois il est utilisé et si je descends je vois qu'il est utilisé un total de 272 fois 269 fois en déclaration principale mais il me dit qu'il en est en 217 donc il dit qu'on a fait 124 % du total et 4 en qualificatif c'est en général les trois là ici un jour 3 c'est les exemples sur la propriété elle même c'est à dire que quand on est sur la propriété ici bon on utilise la propriété elle même sur elle même ici donc là il y en a trois par contre du coup nombre d'entrées au catalogue 217 420 et il allait sur vos github machin 404 ok d'accord ainsi je vais sur un texte juste un pour l'instant non ma part ou par contre dit je ne sais plus trop mais là faudra le mettre à jour parce que visiblement si j'en crois ce qui écrit là c'est 311 donc voilà on regardait la propre et la page des discussions d'une propriété c'est une première façon simple et méchante de faire on suit des liens on fait pas de requêtes après l'idéal c'est quand même effectivement d'essayer d'aller voir plus loin select where je commence à taper contre l'espace comme d'habitude pour trouver entrer pour voir ce que je veux et je veux tous les éléments ou qui l'atteint qui ont une propriété le bel était donc s'il pareil je tape et celui qui me trouve et je l'appelle identifiant et puis je l'appelle même il décide pour être sûr de le trouver et là voilà je lance et j'ai 269 résultats ce qui tombe bien ce qui sait ce qu'il m'avait dit ici 269 ici donc en plus les chiffres sont à jour cohérent c'est parfait et donc on voit que voilà on a tout un tas de résultats ça c'est la liste brut ce qu'on peut faire dans un premier temps toujours c'est ajouté un service les belles pour obtenir les libellés en français donc item item la belle la même variable avec la belle en mots magique à la fin qui permet d'avoir au lieu et puis j'en ai identifié un cil au lieu d'avoir le chiffre qui ne me parle pas et qui n'est pas censé parler d'ailleurs qu'ils se soignent et volontairement abscons là du coup j'ai quelque chose qui est plus parlant qui est en langage naturel et qui en l'occurrence qui est en français puisque ma langue ici est français et si jamais il trouvait pas en français ce qui peut arriver il me donne en anglais et si jamais trouvé ni en français ni en anglais là il me redonne le q un xxx le chiffre jk lm op non il n'y en a aucun ils ont tous au moins libellé en français ou en anglais erwan me dit il devrait en avoir plus que 311 qu'il y en a qui sont retirés chaque année mais ça reste des identifiés unique ah oui en plus oui donc je peux pas juste mettre 300 non c'est pour ça que j'ai pas remplacé ok ok ben voilà je peux déjà partagé cette toute première requête je vais mettre un petit titre logiciel même si c'est pas forcément les logiciels au sens large ok dont l'élément possède un identifiant je ne sais pas écrire identifiant la relance et je peux vous partager le lien vers cette requête donc ça c'est un premier truc mais ceci dit c'est un peu bateau ça pourrait être plus intéressant d'aller plus loin et de demander les éléments qui ont aussi n'hésitez pas à faire des suggestions logo image du logotype image ici on voit que là on n'a plus que 142 images pareil par défaut il nous donne le lien vers l'image en fait il faut cliquer ici et images gride pour avoir voilà les deux logos que certains d'entre vous et certains des logos vous reconnaîtrez un firefox notre petit plus game j'y osm scribus je l'aurai peut-être pas reconnu mais ok wordpress on s'est écrite en toutes lettres donc facile php de l'état et matomo blender guide moodle zotero etc 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 je veux pas tous les montrer mais il y en a 140 là le image gride j'ai passé à la main pour passer de l'un à l'autre mais si je veux je peux mettre d'effort du image gride 1 ici et donc je mets logo des logiciels voilà et là j'ai directement sous forme de gris d'image comptez les usages les usages par qui du coup ça c'est une bonne question parce que si je viens sur un logiciel comme taille gars que je remonte ici que je clique par exemple sur page liée pour voir d'où sa pointe et ben il est c'est un élément orphelin personne ne pointe vers taille on va prendre notre pad plus plus page liée il est pas lié de plus grand chose non plus mais si je suis sur l'élément qu'est ce que j'ai sa nature qu'est ce qu'il est ok j'ai l'image du objectif c'est ce que j'ai utilisé une image un screenshot typiquement ok date de fondation ça c'est peut-être marrant le nom en cana ça c'est encore autre chose basée sur créé par pays d'origine langue date de publication développé par et créé par ok d'accord langage de pro tiens langage de programmation ça peut être machin et 366 merci de m'avoir donné parce que je ne usage sur un logiciel cette bonne fois si je regarde là par exemple et 366 n'est pas qu'il est là c'est pas grave la limite on va regarder je veux dire ça ça je sais pas ce que c'est donc élément c'est dans le chantier et donc p effectivement sur la cuisine tapé usage et il n'y a pas assez ici usage se donne quoi ça ça donne quelqu'un quelques résultats alors je suis un peu ce nom idiot parce que usage il faut le remettre ici toujours il ya une partie une clause select on demande ce qu'on veut afficher et une clause where on fait vraiment les calculs la requête elle-même et si bas c'est pas cohérent j'avais calculé usage mais j'avais pas demandé de l'afficher donc c'est pour ça que j'ai une collègue img images vides si je recommence comme ça là je vois l'usage usage pareil je préfère usage label à la limite là comme ça je vois là je vois qu'il est utilisé pour faire de la http du serveur web du serveur logiciel httpd module apache croque bien pour l'indication web et édition de corps sources etc etc imite là ce qui est marrant c'est que je vais faire plutôt un groupe by usage je retire tout ça du coup tout 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 je vais compter je vais compter pour chaque usage combien il ya de logiciels qui le font voilà tout simplement comme ça et là j'ai on voit que la plupart enfin le plus l'usage le plus courant plus exactement ces publications assisté par ordinateur qui est fait par six logiciels et l'appareil ça peut être intéressant de changer de vue par défaut on est toujours en vue table tableau mais je peux mettre bubble chart et on voit tous les usages et leurs usages le nombre d'usages le nom de logiciels pour chaque usage respectif et c'est assez marrant parce que du coup c'est très réparti on n'a pas un usage qui revient en avant énormément alors que on pourrait avoir soit on pourrait avoir un biais dans les logiciels elles mêmes à les logiciels libres ils servent que à faire du code par exemple c'est un cliché faux mais que certains ont peut-être et il dirait bah oui on retrouve toujours le code par contre il y a des trucs bizarre parce que la calcule statistique calcul distribué à non en chacun où il pourrait y avoir un biais aussi du fait d'absence de données dans wiki data où il peut y avoir un biais aussi dans la basse il ya plein de façon et ça ça arrive parfois que vous avez des résultats et ça ça survient serveurs serveurs et si oui serveurs web oui bah par contre il faut survoler avec la souris alors peut-être qu'en plus je partage que ma fenêtre donc je suis pas sûr que vous voyez l'info bulle mais si vous la faites tourner chez vous il va partager d'ailleurs je vais l'appeler un compte des éléments des éléments avec un s possédant excusez moi possédant un identifiant pas plus âgés et je n'ai pas mis en double charte par défaut excusez moi je vous partage et vous pouvez le lancer chez vous c'est gratuit c'est facile une petite requête en plus qui met moins d'une seconde 08 à tourner oui on a serveur ici c'est un logiciel d'ailleurs le logiciel n'apparaît pas et serveurs web mais il n'y a pas le verre qui apparaît parce que la bulle est plus petite que pour servir parce que là il ya l'utilisation 3 et ici 2 est-ce qu'on pourrait regrouper partie de famille 1 ça c'est une excellente question la réponse par contre sera beaucoup plus longue parce que c'est oui et non si je regarde par exemple serveurs web de quoi est-il sous classe serveurs logiciels ok on va voir on va tenter au lieu de prendre l'usage directement on va prendre on va appeler sa type par exemple et type et sous classe sous classe 2 et on va voir ce que ça donne c'est un peu plus se répartit autour des logiciels le problème de remonter les arbres c'est que on imagine toujours qu'en remontant les arbres on a de moins en moins pour arriver à un élément ultime concept général ou philosophie souvent on l'imagine alors qu'en fait non un logiciel ça peut être sous classe de plusieurs trucs serveurs logiciels à par ici site web et c'est pas facile de déterminer des grandes classes comme ça ce qu'il faudrait faire c'est les pré calculer à la tête à l'avance y réfléchir définir les grandes familles et rechercher dans l'autre sens quelle grande famille on voudrait on peut essayer de remonter au lieu de monter d'un niveau remonté de deux niveaux ça s'agrège un peu effectivement mais après voilà on a après les choses hyper large comme produit outils activités voilà un niveau c'était pas assez entre guillemets oeuvres écrites oeuvres créatives de niveau c'est trop on a des trucs trop large et inversement là pourtant on a encore e service ouais si c'est large aussi et je suis sûr que dans certaines débuts il ya encore des choses un peu texte tout court d'accord c'est étrange c'est plus simple de collecter les données de faire de la mise à sous classe ailleurs ouais on est d'accord alors deux ça sert vraiment à rien un jour mais quand même parce que c'était pas trop mal à un niveau encore je vais vous le partager mais le regroupement c'est quelque chose en plus c'est quelque chose d'assez subjectif en fonction de l'utilisation du besoin vous n'avez pas forcément envie de regrouper la même chose et même façon donc donc voilà c'est pas facile facile par contre tant qu'on en est à faire du comté de machin alors en temps j'ai retiré ça j'ai retiré ça et on va regarder les développeurs parce que ça m'intéresse en faisant ça développé par on va l'appeler d'elle la belle et on va compter en fonction d'idée de la belle est ce qu'il ya qu'une personne qui a développé plus de choses que les autres pas trop on n'a pas chauffer fond des chaînes comme a fait 6 ici veut docu votre document de fond des chaînes de framasoft 2 hicorp 2 mais sinon après c'est que des 1 et c'est des personnes individuelles en fait à chaque fois qu'il y avait plusieurs c'est parce que ces projets entre une mais c'est marrant de voir puis de voir des noms connus comme google qui fait aussi des logiciels libres on n'y pense pas mais ici kde qui a aussi fait qu'il fait beaucoup de logiciels pour le coup par contre fondation ne marche pas fondation éclipse oui d'accord et si je continue sur notre plus plus le nombre de maintien ça peut être bien ça identifiant de versions ce qu'on le plus d'identifiant de version c'est ceux qui sont a priori les plus anciens on va l'appeler version identifiant de version logiciel est donc là on va regrouper par contre pour le coup par item et pour chaque item on va compter le nombre de versions donc je vais l'appeler mb underscore version et là il ne peut pas me faire un double chart parce que parce que pourquoi d'ailleurs un peu ma titaine la belle ce sera plus c'est l'un d'heures corps n'ont pas que l'un d'heures comme vraiment sans s c'est l'un d'heures corps qui casse ah non c'est pas l'un d'heures corps qui casse c'est parce qu'ils voulaient libéler et pas le cul ok d'accord et donc on voit qu'il ya quelques logiciels comme firefox qui a quatre versions moody à farry fox a dû avoir beaucoup plus que quatre versions je suis en train de penser où est ce qu'il y en a une qui est mis en oui il ya un bug parce qu'il y en a beaucoup plus que 4 il y en a une qui est mis en avant du coup c'est un excellent exemple pour vous montrer ça c'est que du coup c'est bizarre qu'il y en a qui soit pas tout ça c'est collé d'utiliser p 348 avec le nombre de versions avec un préfixe wdt on va compter avec un p pour avoir toutes les versions qu'elles soient préférées comme celle-là ont préféré en vert ou pas et là vous voyez tout de suite ce que je m'attendais dès le début à voir voilà moody la firefox a eu 726 version boum éléments 378 ma thermos 310 kubernetes 316 etc et npm 336 c'est les gros logiciels entre guillemets qui apparaissent les premiers donc ça c'est assez marrant voilà après je pense que je vous ai montré le principe erwan suggère aussi compter les licences avec un joli barre charte voilà je vais le faire pour la démo mais c'est la même chose ici je vais remplacer voilà je vais l'appeler licence je remets de wdt par contre la plurie pas de raison on va l'appeler licence là par contre c'est l'item label et c'est bien les licences que je compte au plat de licence par contre il ya eu plusieurs versions courantes de firefox la classique la version entreprise avec un support long et c'est c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui reviennent en même temps effectivement il y en a plusieurs qui sont la plus récente ok oui effectivement c'est logique j'avais pas pensé on aurait pu aussi avoir la logique de si ces différentes versions enfin je sais pas comment dire la version dans le sens versionnage mais différentes typos la version oui firefox classique et firefox entreprise ça pourrait être deux éléments différents aussi mais effectivement il n'ya pas force et si c'est très similaire il n'y a pas de raison voilà pour les licences erwan du coup à part chromium qu'en a sept modi là comme un 4 c'est un d'or burn en plus globalement il n'ya pas beaucoup mais bon c'est toujours intéressant je te le donne s'il ya d'autres questions bah faut pas hésiter voilà parfait ça va occuper la première moitié de l'après midi la soirée si quelqu'un a une autre idée suggestion pour pas continuer tout le temps avec les avec les logiciels même si c'est très intéressant mais je pense qu'on va tourner en rond et faire tout le temps le genre de choses voilà en attendant vous poser des questions je vais en profiter pour vous montrer que là ici il ya un bouton qu'on appelle l'aide et une page faille à plein de pages ici qui vous êtes un portail des général à main utilisateurs des exemples de requêtes qui sont en fait là ici vous avez vous pouvez cliquer pour avoir par exemple les chevaux et quelques licences mais quelques informations pour pauvres ici dans l'exemple de requêtes vous aurez la page avec tous les exemples en plein texte le code lui-même qui permet de faire des recherches si on veut il veut d'ailleurs voilà chevaux et c'est donc si je cherche on va descendre à plat voilà les codes etc donc j'aime bien cette page là parce que du coup si je cherche à mais comment on utilise wiki base time value time précision ça juste s'est jamais les utiliser de tête j'ai toujours un léger doute au moins ici ils sont clairement indiqués une précision pour ce qu'on exactement 9 9 c'est l'année ce genre de choses j'aime bien voir les différents exemples ça peut m'aider à retrouver la page vers le langage de sparkle lui-même c'est toujours utile le modèle de donner rdf ça permet notamment de ne pas se perdre dans toutes les modèles et typiquement là tout à l'heure on a utilisé w été mais on peut utiliser aussi p voilà ils sont indiqués ici les fameux très différents préfixes qui existent dans la plupart des cas dans les cas les plus basiques aussi on va rester sur wdt mais parfois on a besoin de pps ppq ppsv ppqv pp prof des oise des vrais formes et prof des oise formes prv etc etc tout ça pour arriver à une valeur au final d'ailleurs la plupart du temps voilà ça c'est un schéma qui est complexe que je retiens pas par coeur souvent je retourne ici pour la voir la liste des préfixes on va avoir juste les préfixes plutôt que les visualiser sur le graph moi je préfère le graph mais voilà et vous avez surtout aussi le bouton avant à demander une requête vous avez une page vous avez tout un tas de gens qui posent des questions et donc c'est toujours intéressant parce que déjà vous pouvez avoir de nouveaux trucs et puis vous pouvez poser des questions de comment faire si comment faire ça il ya des gens qui sont assez réactifs pour vous répondre à chaque fois et s'il n'y a pas de questions en plus moi ça peut me donner des idées pour ce soir chose mais j'ai vu les cartes ici ça c'est marrant parce que vous avez vu passer mais de plus en plus maintenant on peut faire des cartes et en plus des cartes qui sont cliquables ou mal etc donc là je sais pas ce que c'est c'est au pays bas mais on peut avoir des photos de lieux de statues j'ai l'impression c'est de l'art public on est qu'elle puisse du rouge ici cristal de hockey vraiment c'est des mariés qui dansent sur bruxelles c'est ça c'est beaucoup de statuts publics et donc ça c'est fait avec avec une requête wikidata mais c'est intégré dans une page wikipédia ou qu'il est à n'importe quel projet Wikimedia c'est après vous l'intérêt comme vous voulez et c'est pas mal alors qu'est ce qu'ils voulaient c'est ce qu'on appelle cartographeurs voilà donc il ya une nouveauté voilà c'est pour ça qu'elle pose la question voilà c'est parce que l'avant on pouvait pas faire de points comme ça le volet voilà elle s'est inspiré de ça donc c'est bien l'art public en belgique imaginez ajouté un machin c'était spinster la fameuse sandra qui posait les questions et donc il ya quelqu'un qui lui a répondu comment faire exactement elle avait déjà une requête qui fonctionnait pas mal d'ailleurs mais l'avait envie d'aller plus loin et du coup elle a pu poser la question pour avoir exactement notamment effectivement comment intégrer une image là il ya un petit truc à faire qui est cette ligne nous faut régénérer un lien image à partir du truc et de machin c'est pas toujours évident donc cette page la request query w t raq le raccourci je peux que chaudement recommandé la plupart des questions là sont en anglais mais vous pouvez poser aussi des questions dans notre langue le français etc voilà et vous pouvez juste poser une question générale vous pouvez donner un bout de code où il ya un problème vous demandez des précisions et c'était à de nos herbes voilà toujours pas de questions je vous laisse le temps on entend bien moi toujours bien oui sinon juste en attendant une autre question est parce que je les fais avec anne vel d'ailleurs ce week-end on a travaillé il a travaillé surtout d'ailleurs autour des rues de rennes notamment il avait préparé un import de coordonnées avant donc je peux demander toutes les rues qui ont pour nature d'être une rue justement tous les éléments qui ont pour nature d'être une rue et qui est située à rennes qu'elle est sur administrative rennes donc ça ça me ministre bon je fais simple je demande juste les rues rues pour l'instant on pourrait prendre à lire un pass etc avec une sous classe mais c'est pour que ce soit plus rapide ici et ce qui peut être intéressant c'est de demander celles qui en plus sont nommés alors qui ont déjà une coordonnée d'ailleurs coordonnées et donc ça ça me permet avec le toujours le petit truc map en haut en fait une carte où sont les rues de rennes elles sont ici c'est bien on voit la limite sereine et c'est normal il ya un bout de rennes qui dépasse là c'est bien c'est bien comme ça qu'elle fait la ville vous voyez d'ailleurs il ya des trous ici mais c'est normal il ya pas de rue c'est un parc pareil un parc ya pas de rue là par contre là c'est des rues privées c'est l'université donc ça doit pas compter vraiment comme rue peut-être que c'est pour ça en tout cas vous voyez que on a à peu près toutes les rues de rennes et celle qui manque aussi voilà c'est les boulevards etc éventuellement mais on a l'essentiel qu'elle donc ça va là ça nous fait une carte assez sympathique déjà mais on peut aller encore plus loin et on peut demander qu'ils sont nommés en référence quelque chose donc on va l'appeler origine donc là et origine on va demander qu'est ce que c'est donc et sa nature et je vais le stocker dans une variable que je vais appeler exprès l'ailleurs et là j'ai pas le choix du nom faut que j'utilise l'ailleurs et ça ça va utiliser pour la couche de couleurs les couleurs les colorations des points donc là on va avoir déjà un peu moins de points parce que ils n'ont pas tous une origine mais pour ceux qui ont une origine on voit voilà les différentes couleurs alors là il m'a mis un peu en vrac on voit que quand même la plupart sont ce que j'aime bien c'est qu'on peut en plus les cocher comme on veut que 5 c'est les êtres humains et on voit que les êtres humains sont majoritaires mais on peut faire aussi l'inverse les cocher tous sauf les humains et on voit ce qui nous reste et vous voyez ici une grosse concentration de ce qui doit être des pays des pays où alors si on zoom c'est les rues de quoi ça rue des carpattes rue des tatras rue de la nida rue de la pilica rue de la varta rue la lisagora ça c'est des fleuves dans l'est de l'europe je crois rue de cracovie voilà une ville rue de post nani allez de la lituanie vous voyez ici des trucs comme ça allez de varsovie il ya beaucoup de choses ici géographique et on voit d'ailleurs qu'ils sont voilà ils ont fait un quartier dont nommé des rues de la même façon un peu ce qu'on peut faire plutôt que de faire l'ailleurs ici donc là on va me l'appeler nature donc j'ai utilisé le service label comme tout à l'heure pour obtenir le libellé mais je vais aller un peu plus loin c'est que donc je vais préciser que pour la rue enfin interrogation rue on va le stocker dans rdfs label label mais je peux l'appeler comme je veux je peux appeler nom de la rue et pour nature rdfs label et là je vais stocker dans l'ailleurs ce qui fait que la couche ici ça sera plus l'identifier en cul mais le libellé correspondant et donc là voilà j'ai pays monarchie constitutionnelle état souverain pays de l'ocde nation constitutive pays sans littoral et etc 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 là aussi on a un peu comme tout à l'heure avec logiciel on a trop de résultats faudrait faire un tri là en l'occurrence j'ai un peu la flemme mais on peut le faire comme ça ok pourquoi j'ai humain un truc et cheveux là par contre qu'elle est cette rue non mais en fonction de humain avec un âge capital humain elle là c'est pas normal rue de merlin l'enchanteur what attendez un truc qui me perturbe rue de merlin l'enchanteur nommé en fonction de merlin l'enchanteur ok ça ça va ah oui il a plein de nature il a cambion humain possible un personnage mythologique humain dans star trek mais un merlin l'enchanteur et dans star trek je ne savais pas est ce que le merlin de merlin l'enchanteur la nas enfin de la journée arthurienne et merlin l'enchanteur star trek je ne suis pas sûr ce soit pas une erreur c'est quand même l'enchanteur parce que il ya un épisode requiem fort matusalem j'imagine mais tu sais là où en être immortel là et merlin ok d'accord je m'en doutais ok donc c'est plus ou moins valide j'aurais bien aimé avoir ici des références et des cheques et ah oui non il ya une référence j'ai rien dit ah bah mauriel fa en plus c'est là où j'étais tout à l'heure je suis bête j'aurais trouvé directement mais donc du coup c'est valide ok par contre c'est typiquement le résultat qu'on s'attendait pas forcément à avoir et vous voyez peut-être venir si vous connaissez mes habitudes c'est qu'on peut aller plus loin plutôt que de demander toutes les origines on a vu tout à l'heure que la plupart ont fait été ils sont tous violés et les violets ces êtres humains classique q5 donc on va demander qu'on est on va garder que les q5 les êtres humains et on va demander que du coup c'est plus origine c'est les personnes on va l'appeler ça sera plus clair personne personne et on va demander quel est leur genre et c'est le genre qu'on va utiliser ici comme couche et donc là voilà vous voyez vous avez masculin et féminin masculin majoritaire d'un côté sans surprise malheureusement et féminin de côté vous notez aussi d'ailleurs un peu le même effet que tout à l'heure si je dézoom c'est encore plus flagrant il y en a quelques unes dans le centre etc mais vous voyez que c'est surtout dans les nouveaux quartiers là en l'occurrence borgard où ils ont donné assez massivement pour contrebalancer des noms de rue de fin ce qui est déjà mieux que rien vous me direz et je serai d'accord mais c'est un peu triste que vous avez dans le centre le edit cavelle heureusement il y en a une mais sinon c'est quand même très bleu dans le centre ils veulent jean affaine d'accord mais il n'y a personne qui habite cette rue là donc voilà ils ont donné une rue dans c'est plus facile de changer une rue quand il ya personne qui va se plaindre de plus recevoir son son courrier c'est même pas qu'elle avait un nom cette rue cette allée qui passe entre un cinéma et bâtiment des impôts et de la caf mais la sécu bref je vous partage cette requête en tout cas que je vais avec un joli nom titel rue de rennes coloré et eux selon le genre et plutôt que de prendre strictement donc là j'ai 523 résultats avec les rues strictement rue mais si je demande rue assimilé donc les quais les boulevards les avenues en mettant sous classe 2 oui la requête est tout de suite beaucoup plus lourde pour pas grand chose en théorie tout ça pour 585 résultats je vais vous donner la version courte pour pas oui c'est beaucoup plus court je vais partager le lien final et au passage au merci pime ou c'est une belle qui était là ce week-end pour l'atelier au champ libre où on a amélioré un peu ces données et surtout pour rennevel qui avait importé les coordonnées précédemment sinon erwan a une remarque très pertinente pour moi c'est pas valide le perso de star trek est nommé en référence à merlin ça devrait pas être un autre élément si je suis assez d'accord je dirais même que c'est plus que nommé en référence parce que de ce qu'on a vu il a pris le rôle de donc merlin ma joue de rite présent temps c'est sûr mais c'est celui là qu'est ce qu'il y avait au real fin mais c'est nul ça d'ailleurs l'url de référence et voilà cette page là qu'il aurait fallu mettre en source des gens et en fait on a un personnage qui s'appelle flint qui prend le rôle qui joue qui est devenu je sais pas comment le mettre mais je pense que l'idée de le séparer est une bonne remarque faudrait lancer une discussion ici et demander mais après tout d'ailleurs c'est vrai pour plusieurs merlin parce que le merlin mythologique et le merlin de voilà de un cauchemonnaute chadron arthur par exemple un film fort sympathique aux deux noms attendant un cosmonautes je le connais suis un bon sorti en 79 sens parce que auquel je pensais qu'est ce qu'on avait tout à l'heure j'ai oublié le nom du film auquel je pense mais bon c'est pas grave il ya aussi le disney en a eu plein d'autres pour moi c'est des choses différentes mais je suis pas sûr exactement je suis sûr que c'est une bonne idée les éparer je suis pas sûr qu'une fois qu'on les a séparés comment les relis de la façon la plus correcte et à ne pas confondre qu'avec merlin merlin c'est qui lui c'est la page domine donc oui on est d'accord que ça c'est doit être un autre élément nous dire one pour moi il ya même une dizaine une vingtaine d'éléments parce que dans chaque oeuvre où il apparaît il est un peu différent où c'est pas explicitement dit que c'est le même voir où il ya des données très différentes parce que flint là il est immortel il a vécu de telle date à telle date on voit en 2200 machin alors que le merlin de disney on n'a pas de date du tout et que le merlin de à la cour du roi arthur un yankee voilà donc le film de 49 adapté de ses marques twain voilà c'est un 1889 très bon livre de mark twain qui a donné plusieurs adaptations de films en 49 en 2013 il y en a eu tout un tas d'autres entre deux et là par contre dans le livre original de mark twain et dans les différents films c'est le même roi arthur pour le coup a priori là je suis pas sûr qu'il faudrait le machin mais ça c'est en a encore indifférent du disney encore indifférent de etc etc et donc un yankee connecticut il y a eu plusieurs éditions en français et il ya eu beaucoup de films en fait waouh art ballet et rock'n'roll j'adore les traductions de titres en plus au passage ceci dit un cosmonautes chez le roi arthur mais c'est peut-être lui que je connais en fait il ya dessus qu'on parlait tout à l'heure donc pour chacun des ici des quatre présents dans l'oeuvre mais je le séparais au moins dans ces quatre là et comment tu fais pour dire que l bus dans le murder a été inspiré par là ça c'est une bonne question je crois qu'il y ait une propriété inspiré par on va garder il faudrait une source pour le faire ça sera encore mieux mais ici on peut mettre alors il ya deux choses en plus inspiré par non ça c'est pour les inspirations des artistes basé sur oeuvres ayant servi de base non c'est pas ça non plus voilà évidemment c'est quand je cherche que je ne retrouve pas mais il ya une propriété pour ça inspiré pas inspiré deux entités quelconques ayant inspiré l'oeuvre et en anglais d'ailleurs c'est beaucoup plus clair oeuvres humains ou lieux ou événements qui ont inspiré cette oeuvre ou cette entité fictionnel voilà c'est ça donc inspiré 2 donc on mettrait inspiré 2 et pas inspiré par entités galin et merlin en chanteur par contre j'ai pas de sources donc voilà je te ferai confiance la source et sur wikipédia machin quest for the wizard from merlin and gandalf to harry potter génial voilà ensuite ici mais un parfait alors attend c'est la source et dans wikipédia je peux effectivement le faire du coup ce sera fait je pas forcément fan de harry potter mais ok je préfère le merlin original ok maintenant chanteur ça je peux sélectionner 108 et 100 meuf ok c'est plus simple comme ça merci jk rolling interview chambre secret dividi non attend c'est pas ce que tu dis on va faire comment dire ouais j'étais sur la wikipédia en anglais peut-être puisque ça ne correspond pas en anglais c'est pas non plus sur la page de mer à sur la page de merlin on va y arriver chanteur à jouer c'est bien lui une belle d'or voilà 108 et 109 ok john matthews et et en plus ça va être l'occasion de vous montrer un petit gadget que j'ai je sais pas s'il marche ajouté une référence et sdn 10 pouf sous vos yeux pas ébahis il veut pas le faire 13 qui doit être le même d'ailleurs d'eux d'habitude j'ai un petit gazette qui apparaît ici qui me dit autofile qui récupère toutes les infos et là je suis déception parce que ça ne marche pas ça m'étonnerait que celui soit déjà rentré dans l'outil à tassin non tant pis alors on va faire à la main timitre titre titre en anglais du coup puisqu'il est surtout important puisque le titre c'est de mettre la page john matthews il fait 144 pages n'est dit pas qu'elle pâche et qu'ils ont lu ça bon ben ça comme ça c'est mon carrière ok il n'est pas content parce que ah oui ah mais un part parce que j'ai majeur ouvre la page cette page là oui d'ailleurs c'est pas bien de faire ça attendez va utiliser le super pouvoir de bibliothécaire pour essayer de me souvenir donc les traits là ils sont faciles et c'est toujours l'autre qui est toujours un peu chiant à placer mais c'est bien parce qu'ils ont donc là 8 4 1 8 1 8 4 1 8 en cinquième position comme ça il va parler sinon un robot serait passé le réflexion ok du coup excellente ce suggestion on va faire là dessus avec la dernière requête d'erwan les humains qui ont le plus inspiré quelque chose d'autre donc c'est quelque chose des éléments qui sont inspirés de l'inspiration du coup j'ai pas d'inspiration moi pour le coup est ce qu'il ya beaucoup de choses boum 6400 résultats en 813 il ya beaucoup de choses qui sont inspirés de q2 c'est l'univers donc ça ça va être quoi univers de star trek la terre sur star trek je le sentais venir q2 c'est la terre effectivement et qui a inspiré de la terre à la limite inspiration si on ne garde que des êtres humains qui ont pour nature parce qu'il y en a trop peu ou est ce qu'on prend tout du coup non il y en a encore mille sept ans 30 qui a inspiré le plus et ben on va savoir dans quelques secondes service pas sévice groupe by donc du coup on l'inspire on prend l'inspiration et on fait un camp tout à l'heure compte et on compte les items ont été inspirés du coup et on l'appelle jean directement en double charte voilà et on voit que c'est très triste parce qu'il ya pierre paul rubens ah oui mais c'est des oeuvres à ce point quelque chose inspiré de temps j'ouvre une autre page pour faire la requête les éléments inspirés de pierre paul rubens pierre paul et mince entre flamands qu'est ce qui est inspiré de le service la belle pour un ministre le tableau il n'est pas inspiré de il est basé sur une oeuvre de rubens il n'est pas inspiré 2 il va l'a inspiré de pierre paul rubens image machin en plus déjà l'inspiration entre une source il ya une source je n'ai rien dit cherche museum planète ok d'accord mais saint cécile et c'est deux fois saint cécile donc saint cécile derrière un clavecin c'est pas si ils ont un peu la même position les différentes saint cécile j'accorde que effectivement il peut y avoir une filiation surtout s'il ya une source qu'il dit on va pas dire le contraire mais par contre là où je suis pas d'accord c'est que ça et c'est pas inspiré de de pierre paul rubens s'est inspiré du tableau saint cécile de pierre paul rubens il n'a pas un élément ce tableau mais si en plus du coup l'idée de requête était super intéressante le résultat par contre est un peu décevant surtout qu'il y en a deux qui truste le début avec leur tableau là par contre c'est marrant en premier entre guillemets vrai ou en tout cas comme je réfléchissais on à bruce lee qui a inspiré d'autres choses ok franck l'eau doit être donc et garalane pot ok ah oui et garalane pot il a inspiré le personnage de peau d'ailleurs qu'elle même nom dans comment s'appelle ce série de science fiction j'en jubile nom mais un androïde qui est inspiré qu'à le nom de peau comme et garalane pot et du coup à la limite si je retire les êtres humains pour voir toutes les inspirations en large tant qu'à avoir de tout et n'importe quoi entre guillemets si je m'étais vraiment tout eh ben philippini est toujours en premier ok mais superman arrive ensuite et si je mets en double charte ou à superman qui truste le résultat alors ce qui est intéressant c'est que là voilà c'est lisible ça on est tous d'accord les points là même au même au survol j'arrive pas les voir donc je peux mettre un filtre mais alors un filtre sur un camp il faut que je le fasse après coup parce qu'il est en dehors et donc on fait having comptes supérieurs c'est qu'il était le seuil de discrimination donc les plus grands c40 si je prends supérieurs à 10 ce que j'en ai vraiment pas beaucoup 9 8 5 5 c'est bien ça m'a laissé une vingtaine j'ai l'impression voilà 37 résultats et donc je remets une ligne en hausse 6 pour dire double charte et il est 19 heures c'est parfait je vous partage donc philippini toujours un superman les souffrances du jeune verter c'est pas un truc que j'aurais recommandé pour inspirer la jeunesse mais ok pourquoi pas iti l'extraterrestre pierre paul rubens tout à l'heure l'odyssée 8 alors que huit non il y en a beaucoup plus le test de bechdel oui effectivement il ya plein de variations du test de bechdel inspiré du premier test langage propre pinocchio tetris tz illuminator cinquième journée nouvelle 8 c'est dans le décameron ça c'est quoi ça cinquième journée nouvelle 8 je suis pas dans wikidata ce que c'est le décameron ça je m'en doutais on recommence du coup dans wikidata ah mais si ça va être des tableaux encore des tableaux inspirés de cet épisode que je ne connais pas par terre nouvelle du décameron est déjà tu voyons de consommer ça c'est quoi ça ça c'est une réduction ok ah oui mais c'est oui d'accord je vois qu'elle scène c'est seulement les bois ok ben c'est non je partage ça comme je disais je l'avais bien relancé à vous partager c'est bon ok je repasse pour conclure cette soirée j'espère que ça vous a plu ça vous a donné des idées bon en tout cas j'ai appris des trucs que j'aurais pas pensé je vois que le dollar est pas passé dans le mur il faut copier avec le 8 à la fin voilà il faudrait que je prépare un peu plus mes trucs pour la semaine prochaine si vous avez des idées n'hésitez pas à me les partager j'avais vaguement l'idée de faire du cartographeur que je vous ai montré d'ailleurs vite fait tout à l'heure mais c'est vite inutilement compliqué c'est puis c'est beaucoup de codage et de fin de de syntaxe à la noix entre guillemets pour quelque chose qui devrait être plus simple que je n'ai pas trouvé ça hyper intéressant ni attrayant j'ai pas trouvé d'autres idées entre deux donc c'est pour ça que j'en profite et pour laisser aux questions mais c'est excellent parce que du coup c'est des questions que j'aurais pas pensé donc j'en apprends aussi ça c'est intéressant pour tout le monde voilà un sinon rendez vous mardi prochain pour ma part rendez vous en physique à paris pour ceux qui seraient à paris pour la wiki convention novembre 19 20 novembre n'hésitez pas à me questionner sur ma page vigneron utilisateur de points vignerons sur wiki data sur wikipédia peu importe sur twitter ou les réseaux sociaux discorde je suis disponible et d'ici là je vous souhaite une une bonne soirée une bonne semaine ciao ciao